La guerre par procuration Quand nous disons la guerre par procuration Quand nous voyons les grands Zahir Devenus aujourd'hui Les grands Congo La revue démocratique du Congo Peut-être que vous ne le réalisez pas Mais quand vous regardez ceci là On prend Vous prenez ça comme ça Non la quête est un peu longue Et vous allez comme ça Donc ça descend quelque part là-bas Et ça remonte Ça c'est la RTC non ? Oui Regardez ici là Le Rwanda c'est là Le Burundi c'est là On vous dit que c'est des pays mis ensemble Entrent dans la revue de Mokongo Combien de fois ? 64 fois La Belgique c'est combien ? La France c'est combien ? Comment un pays comme ça Vous vous réveillez un matin Vous êtes en train de pleurer Que celui-là a soufflé celui-ci Est-ce que c'est normal ? Non Ici vous avez le Ghana Là vous avez la République des Sida du Sud N'est-ce pas ? Oui Là vous avez la RCA N'est-ce pas ? Oui Les Voisin Les guerres par procuration à travers les multinationales Pourquoi nous avons cessé d'être un État Où les gens peuvent venir conclure des contrats Et espérer dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant Encore que le mot Ce sont les multinationales qui l'ont inventé Gagnant-gagnant il faut que vous le disiez Ça peut être toujours déséquilibré Mais les gens préfèrent Là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle Mais pendant longtemps Et être sûr que la situation sera stable Mais quand ils sont conscients Que vous êtes une bande d'aventiliers En train de diriger un pays Ils vous font la guerre Et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée Mais paralysée pendant ces temps On vous a dit Les professeurs Bakali vous avez dit Walikale dans le Nord-Kiou A Walikale nous sommes allés faire Ma campagne on avait atterri à 7h non ? Quand vous atterrissez à Walikale Le pilote risque vous dit On doit faire un petit tour Parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée Ce n'est pas une piste Oui Mais qu'est-ce qui s'est passé à Walikale ? Walikale on est en train de construire la route par les Allemands Il y a une partie qui devait partir de Kivu Et une autre partie de Kisangane Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangane Mais quand ils arrivent à Walikale Tiens Ils craisent Les Allemands se régalisent Mais comment ? Qu'est-ce que nous voyons là ? Ça c'est pas la cassiterite Et puis l'or Mais ils viennent de Kisangane Ils arrivent au niveau de Banalia Ils craisent Ça c'est de l'or Et bien la route n'est jamais finie Les Allemands De part et d'autre ont exploité pendant 4 ans Et le président Mouroudou se demandait Mais ils aient là moi aussi la tête pour la ligne ? Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter Donc la portion qui est restée ici C'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage Et je vous dis que 7 pistes d'atterrissage A plus de vols par jour Que l'aéroport international de Rukumbashi 17 vols internationaux par jour De les avions partent de Walikale En blé de Perdi Dans le circuit nord-bib Où il n'y a ni eau, ni électricité Ni école viable, ni centre de santé Mais chaque jour vous avez 17 vols De Walikale vers Nairobi Walikale en Thébio Kampala Walikale vous allez à Kigali Walikale vous djumbura Mais là ce sont des centres de transit Mais ces avions en ton oeuvre amènent des minéraux Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là Puisqu'il y a des centres de négoce Et les multinationales savent très bien Puisque quand on a fait la loi d'Otfranc Par le président Obama L'administration Obama a fait la loi d'Otfranc Qui dit que toute multinationale américaine Qui sera désormais citée dans un rapport Comme exploiter les minéraux du sang A l'est de la répidémocratie du Congo Sera radiée et traduite en justice Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose Les Belges, les Britanniques et les Français Les Australiens Tous ceux qui ont des multinationales Qui viennent ici Le groupe Banro Il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent La guerre par proficulation L'armée américaine Depuis l'aventure de la Somalie Ils ont dit non non On ne revient plus en Afrique Formons quelques états en Afrique Qui vont commencer à faire la guerre A notre place Puisqu'est-ce qui s'est passé en Somalie Ils viennent débarquer en Somalie Oubliant la géopolitique Et la sociologie et l'anthropologie Ils débarquent Il y a des groupes armés Mais quand ils descendent On prend trois Américains Qu'on tue de façon bruitale Mais tous ils sont terrorisés Ils repartent la guerre américaine C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général C'est bien d'amener une brigade d'intervention A l'est de la République démocratique du Congo Mais quand vous voyez Du nord de Tanganyika Jusqu'à Dungu A la frontière du Soudan Mais c'est un territoire plus grand Que l'Europe occidentale Mais comment pensez-vous Que 3 000 hommes Vont se déployer ici Et réussir là où 17 000 hommes 18 000 hommes de la Monisco L'avaient paré C'est pourquoi il faut prendre des précautions Parce que dans l'état On avait eu Artemis Dans l'Italie Avec la France C'était des groupes chirurgicales Pendant trois mois Ils ont terminé le travail Pourquoi ? Parce que si le plan interne On a créé minimum de consensus Si le plan interne On a localisé les chefs de bande Les chefs de groupes armés On les a identifiés Mais si vous faites l'obstacle On va vous arrêter Et l'affaire est bien partimée Le M23 Ménace les Nations Unies On ne fait rien Et alors Et notre aventure va menacer Et les gens continuent A mourir Voilà ce que nous disons Guerre par procuration Ça peut être Les multinationales Ça peut être Les pays voisins Malheureusement Aussi les Congolais Et ils bombent les torses Ils disent Je suis un grand rebelle Mais vous n'êtes pas Rebelle monsieur Vous êtes un pantin Parce qu'il est utilisé Par des pays étrangers Pour déstabiliser Votre propre pays C'est une des choses Que nous devons bannir Et les Congolais Malheureusement Pour accéder au pouvoir Et le prêt à tout Y compris Le pacte avec le diable Il va le faire Pourvu qu'il ait le pouvoir Mais vous allez régner C'est le qui ? Avec la France C'était des coupes chirurgicales Pendant trois mois Ils ont terminé le travail Pourquoi ? Parce que si le plan interne On a créé minimum De consensus Si le plan interne On a localisé Les chefs de bande Les chefs de groupes armés On les a identifiés Mais si vous faites l'obstacle On va vous arrêter Et l'affaire est bien patinée Le M23 Ménace les Nations Unies On ne fait rien Et alors Il y a notre aventure Il va menacer Et les gens continuent A mourir Voilà ce que nous disons Guerre par procuration Ça peut être Les multinationales Ça peut être Les pays voisins Malheureusement Aussi les Congolais Et ils bombent les torses Ils disent Je suis un grand rebelle Mais vous n'êtes pas rebelle monsieur Vous êtes un pantin Parce qu'il est utilisé Par des pays étrangers Pour déstabiliser Votre propre pays C'est une des choses Que nous devons bannir Et les Congolais Malheureusement Pour accéder au pouvoir Il est prêt à tout Y compris Le pacte avec le diable Il va le faire Pourvu qu'il ait le pouvoir Mais vous allez régner sur le qui ? Merci d'avoir regardé une vidéo ! Sous-titrage ST' 501